Musique Sous les mains de Shiva Bonjour Betty, Yorilo Bonjour Maria, ça ira très bien On va s'appeler par nos prénoms Oui, je pense que c'est bien Betty, vous avez sorti, on peut dire un roman ? Absolument, c'est un roman Donc on va en parler, mais avant on va faire une petite connaissance Installée dans la région, plutôt Côte d'Or Pas très loin de ce lieu Une région que vous avez découverte à coup de cœur Exactement, un coup de cœur, un coup de foudre Dans laquelle je suis installée depuis un an Et je cherchais le lieu où m'établir Après avoir vécu plusieurs décennies en région parisienne Et puis je suis tombée amoureuse, vraiment, du Morvan Voilà, donc j'ai cherché le lieu qui m'attendait Qui était fait pour moi, que j'ai trouvé Et où je suis installée depuis un an Vous avez sorti ce roman qui est normalement 20 mars ? Le 17 mars, il est sorti Sortie officielle le 17 mars, c'est-à-dire le jour du confinement Voilà, donc C'était évidemment pas fait exprès Non, 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 mais malheureusement il y en a beaucoup comme ça Mais vous exercez une profession ? Absolument, je suis psychologue clinicienne, thérapeute de couple J'exerce depuis plus d'une quinzaine d'années Et j'ai rouvert mon cabinet également en Côte d'Or Vous continuez à exercer chez nous, dans votre région dont vous avez vu Mais tout en gardant des liens quand même avec vos clients, les personnes rencontrées en région parisienne ? Oui, vous savez, justement quand vous dites rencontre, c'est vraiment ça Enfin moi je conçois vraiment avec mes patients et non pas clients Pour moi c'est important Oui c'est ça, oui Qu'il s'agit d'une vraie rencontre, c'est une rencontre humaine Et c'est sur la base de cette rencontre que justement tout le travail thérapeutique, le travail de guérison Je choisis ce terme parce que moi je crois vraiment à la guérison sous toutes ses formes Peut vraiment se mettre en place Donc j'ai bien sûr tissé des liens avec certaines personnes très très fort Et du coup lorsque j'ai annoncé mon départ à mes anciens patients J'étais en Seine-et-Marne, à l'Anis-sur-Marne Bien sûr j'ai pris le temps pendant plusieurs mois de me préparer à mon départ Mais certains ont émis le souhait de poursuivre le travail avec moi Donc voilà, étant donné que nous nous connaissons, que tout un lien a été créé Par téléphone ça prend du sens Et puis donc certains continuent effectivement à cheminer avec moi Sous les mains de Shiva, c'est quelque chose que vous avez commencé à travailler il y a déjà quelques années Pour tout vous dire, j'ai commencé à écrire Enfin l'idée en tout cas de l'écriture de ce roman Qui découle de mes travaux de recherche universitaire Mais je vous en parlerai après A commencé à émerger en 2007 Voilà donc j'ai commencé à poser un peu les bases de cette fiction Parce que c'est vraiment, même si c'est inspiré de travaux de recherche J'ai commencé donc en 2007 Et puis je l'ai fini en 2017 C'est-à-dire dix ans, dix ans de vie Alors évidemment pas en écrivant tous les jours Bien sûr Mais il y a eu des périodes de ma vie où effectivement j'étais dans d'autres priorités Qui font que l'écriture était un petit peu au second plan hélas Mais dix années effectivement c'est ce qui donne à mon roman toute sa richesse, toute sa particularité Parce que dix années de vie déjà personnelle, beaucoup de choses se passent Et dix années d'écriture avec des personnages, avec un thème aussi fouillé, aussi profond que celui que j'aborde Voilà, ça sous-tend vraiment une exploration très vaste, très riche J'en ai mis le point final fin 2017 L'écriture pour vous c'est quoi le fait de poser la mine sur une feuille blanche ? Alors l'écriture, ça c'est une très belle question et très vaste Je n'aurais pas la prétention d'y répondre en quelques mots L'écriture c'est ouvrir l'infini, c'est ouvrir le ciel C'est jeter une passerelle entre le réel, l'imaginaire, entre les différents mondes C'est mettre des mots sur ce qu'on peut imaginer Et ce que les lecteurs aussi peuvent imaginer d'indicible, d'inexprimable C'est ouvrir les frontières, c'est ouvrir les limites Je pense que quand on écrit finalement, les seules limites auxquelles on se confronte C'est nos propres limites, c'est les propres limites de l'écrivain Et je pense que le propre de l'écrivain c'est aussi d'aller rencontrer, d'aller danser D'aller se laisser bousculer par ses limites pour pouvoir aller au-delà L'écriture c'est... C'est une manière de se lâcher entre guillemets Oui, je dirais, vous voyez justement, on dit, moi je suis thérapeute en parallèle Donc on dit que l'écriture est thérapeutique Je dirais oui et non, parce que pour moi c'est encore autre chose Bien sûr, l'écriture permet d'exorciser Mais elle permet surtout en fait de recréer le réel Et recréer le réel, ça ne veut pas dire de donner du corps en fait à une autre réalité C'est vraiment aller à la rencontre de ce qu'il peut y avoir de plus profond en soi Ses émotions, ses peurs, son histoire, ses blessures, ses rêves Alors évidemment que ça peut avoir une dimension thérapeutique Mais je pense que ce n'est pas la vocation en fait de l'écriture C'est plus vaste que ça Ce livre, c'est le fait de vos travaux, de mémoire C'est ça Qui a duré des années Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit, voilà, je le mets J'ai envie de le partager, j'ai envie de le faire partager J'étais en maîtrise de psychologie clinique Donc vraiment, pleinement, à vivre mes études, avec passion Voilà, c'était vraiment des années merveilleuses, révélatrices, intenses, riches Je n'avais pas envie de faire un travail de recherche sur des sujets déjà abordés Ce qui ne veut pas dire, voilà, on en a fait le tour, loin de là Mais voilà, j'avais envie de quelque chose qui puisse aussi, comment dire Me permettre de convoquer tout ce qui m'a toujours questionné en fait Et bien avant finalement que je commence mes études A savoir la sexualité humaine, le couple, l'amour Qu'est-ce que la fidélité, l'infidélité Un petit peu toutes ces questions qui sont finalement très vastes Et même universelles Et puis, il n'y a jamais de hasard, voilà Cette période de ma vie, quand j'étais en maîtrise A correspondu avec le fait que j'ai été amenée par le biais d'un ami A rencontrer des couples J'aspirais déjà de toute façon aussi à être thérapeute de couple Mais pas seulement des couples, entre guillemets, mais des couples libertins Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup interrogée Je me suis dit, c'est incroyable cette démarche En allant au-delà de la fascination, de la répulsion Qu'on peut éprouver face à une telle démarche Plus que particulière Comment comprendre ça ? C'est-à-dire, au lieu de se tromper, entre guillemets Tel que c'est peut-être communément finalement envisagé Dans l'inconscient collectif C'est avoir cette démarche ensemble, en couple On se dit les choses et on va ensemble en fait Explorer d'autres dimensions Et voilà, je me suis dit que ça c'était vraiment, vraiment prétexte Et enfin, plus que prétexte, vraiment un sujet super intéressant Et j'ai joué à qui tout doute mon passage en DESS Puisque le mémoire de maîtrise, c'est lui qui permet le passage en DESS Puisque lorsque j'ai décidé de consacrer mon travail de recherche à ce sujet Je me suis rendu compte que rien, de rien, de rien n'avait été écrit N'avait été fait, en tout cas sous l'angle clinique Alors il y avait des travaux en sociologie sur lesquels je me suis vraiment appuyée Qui ont été précieux pour moi, de Daniel Walzer Lang notamment Mais rien d'autre Alors j'ai dû aller chercher du côté de la mythologie, de la philosophie, de la littérature Enfin voilà, ça a été un travail extrêmement intéressant Et qui m'a demandé bien sûr de construire une méthodologie extrêmement pertinente, efficace, rigoureuse Convaincre en même temps le jury de soutenance que c'était un vrai travail Et j'ai donc été amenée par le biais de cette amie à rencontrer les couples, à les interviewer A infiltrer entre guillemets le milieu, ça a été très intéressant Quand vous dites qu'aujourd'hui rien n'était écrit là-dessus Quoi, parce qu'on n'osait pas, parce que c'était quelque chose de, comment on dit ? Tabou Voilà, je cherchais mon merci, quelque chose de tabou, on n'osait pas Sans aucun doute, bien sûr, je pense Alors que ça existe Alors que ça existe, ça existe depuis la nuit des temps Voilà, ça a toujours existé quelque part Sous la forme des orgies romaines autrefois Enfin bon, après ça a pris différentes formes Mais c'est très ancien cette affaire-là Et effectivement c'est complètement marginalisé, un peu obscur, entre guillemets Ça veut dire qu'on se cherche, on a envie de se connaître On a envie de connaître son corps, de connaître ses limites C'est un peu tout ça Et ça ouvre toutes ces questions-là, évidemment Parce que si je pense que fondamentalement le couple, déjà en tant que ce qu'il est C'est le lieu, entre guillemets, par excellence Où on peut être amené à vraiment explorer qui on est À accéder à cette connaissance de soi Si tant est qu'on puisse vraiment y accéder pleinement Imaginez un couple qui a cette démarche-là Donc ça, ça confronte parce que ça vient réinterroger Et bien tout ce qui nous a construit Ça vient interroger l'identité, ça vient interroger la sexualité Qui sont intimement liées La sexualité se crée en même temps que l'identité Enfin, ça vient interroger le couple, le rapport à soi Le rapport bien sûr à son corps, comme vous le dites très justement La confiance en l'autre, les limites qu'on peut avoir, les peurs Et puis surtout, moi c'est aussi un parti que j'ai pris dans mon livre Ça vient réveiller, ça peut réveiller en tout cas Et permettre de sublimer certaines expériences qui ont été douloureuses Parmi les couples que j'avais interviewés Je ne dirais pas que c'est vraiment ce qui les a menés Bien évidemment à cette démarche-là Mais j'ai quand même constaté Et ça a été un des points que j'ai creusé aussi dans mon travail de recherche Que beaucoup d'entre eux avaient été amenés Malgré eux, bon gré mal gré en tout cas Comment dire, à être confrontés à une forme de transgression Alors ça a pu être très tôt Certaines jeunes femmes qui m'ont fait part d'abus sexuels Dont elles ont été victimes D'aspects peut-être plus subtils Mais beaucoup de personnes qui sont interrogées aussi sur leur sexualité Leur identité sexuelle Dans mon roman, c'est justement à quel endroit se situe Et comment tout ça peut bouger A quel endroit se situe la notion de fidélité et d'infidélité Est-ce que par exemple, quand on est en relation avec son compagnon Sa compagne, voire dans une relation intime Et qu'on pense ou qu'on rêve ou qu'on fantasse à un moment donné A quelqu'un d'autre ou à autre chose Est-ce que c'est ça tromper ? Qu'est-ce que c'est que ce terme tromper ? C'est ça Ils ne vont pas par ailleurs en même temps Toute cette dimension imaginaire bien évidemment Mais eux, ils vont mettre en acte Ils vont ancrer dans la réalité quelque part Toute cette dimension-là Est-ce qu'on est toujours quelque part dans la limite ? On est capable, on a des limites ? On a toujours des limites, bien sûr Parce que les limites, elles peuvent parler bien sûr De nos inhibitions, de nos histoires, de nos peurs Mais ce sont aussi des protections Ce sont aussi des garants, des garde-fous C'est important d'avoir des limites Et je pense qu'effectivement Ce que j'ai observé en découvrant ce milieu En intervivant les couples C'est qu'effectivement Même quand on peut se targuer Parce que certains peuvent être un peu comme ça Frontierreur Se targuer de ne pas avoir de limites Mais bien sûr que si Quand on vit quelque chose Ce genre d'expérience Qui peuvent être justement des expériences Un peu limite entre guillemets En tout cas extrêmes On se rend compte bien sûr que si on en a Et heureusement Et c'est ça qui est intéressant C'est que ça peut les faire bouger ces limites Ça peut les amener à être requestionnés Le nom sous les mains de Shiva Ça veut dire quoi ? Ah alors ça c'est Alors là ? Oui 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 J'essaie de chercher En fait Pour moi il n'est pas possible d'écrire Et encore moins un roman Si je n'ai pas le titre Voilà je sais que d'autres écrivains fonctionnent différemment Mais voilà pour moi le titre C'est comme une porte C'est la porte d'entrée Autrement je ne peux pas l'ouvrir la porte Je ne peux pas aller explorer le paysage qu'il y a derrière Donc le titre ça a été très très tôt bien sûr Je l'ai cherché Bien sûr il convoque mon titre une divinité Une divinité hindoue qui est Shiva Et c'est bien sûr pas un hasard Voilà parce que je me suis laissé Alors je ne voudrais pas bien sûr révéler Non non on va parler Les choses importantes de mon roman Mais fondamentalement Ce qui m'a vraiment interpellé Ce que je trouve très symbolique Et très agissant dans mon livre C'est justement cette divinité aux mille bras Dans les mille bras Voilà Mille bras, mille possibles Et peut-être même davantage Il y a un petit peu de cette dimension là Et puis aussi bien sûr parce que je suis très Comment dire très sensible à toutes les notions de spiritualité Et puis les divinités hindoues me parlent J'ai aussi pas mal exploré mais je le dis humblement Ces différents symboles Il y a quelque chose aussi dans Shiva Et dans le choix de ce titre D'une transcendance D'une aspiration à se transcender Aller au-delà de soi Il y a un petit peu de ça Et puis sous les mains Il y a la notion de main Il y a quelque chose qui parle un petit peu d'une couple Comme une protection Mais en même temps comme une emprise Sous les mains de Et puis les mains convoquent une dimension charnelle Qui est bien sur présente dans mon livre Sous les mains de Shiva C'est un roman Ce sont deux couples là C'est ça On va tout dévoiler Ce sont deux couples Et qui au fur et à mesure du temps Au fur et à mesure des années Il y a un couple qui se pose des questions Qu'il y a à un moment donné Il y a un tournant de ce couple Et il n'y a pas de questions qui arrivent A travers tous ces travaux que vous avez menés C'est quoi ? On recherche véritablement Aujourd'hui un couple c'est quoi ? Aujourd'hui l'amour c'est quoi ? Aujourd'hui la fidélité c'est quoi ? En fait c'est des questions Qu'on se pose tous les jours Exactement Exactement Mais on n'a pas la réponse ? Bien sûr que non Bien sûr que non On peut lire le livre Je pense qu'en tout cas Il peut apporter des réponses En tout cas amener aussi A poser autrement la question Parce que mon livre Il est audacieux Il peut évidemment au départ Enfin il est tellement emprunt de poésie Qu'en aucun cas Il ne peut être je pense choquant Vous voyez ? Mais évidemment il a l'audace Sans phare de questionner Effectivement Justement tous ces domaines Qui sont encore très très tabous Et qui peuvent bien sûr faire peur Parce que ça confronte à soi Ça confronte à son couple Waouh ! Donc ça peut évidemment faire peur Tout autant qu'à mon avis Être très enrichissant Et apporter des questions Des questions oui Et des réponses Alors en fait C'est deux couples Effectivement J'ai même beaucoup de mes lecteurs Qui m'ont dit On a l'impression C'est incroyable Betty Presque d'ailleurs Deux romans entremêlés C'est pour ça aussi Que ça a été un tel travail Et d'aussi longue haleine Alors deux couples très différents En tout cas à la base Puisqu'il y a un couple En l'occurrence Anna et Sam Qui se rencontrent Au début de mon livre Voilà Ils sont très amoureux Et puis un autre couple Lola et Marco Qui eux sont ensemble Depuis 15 ans Donc c'est un amour éperdu Un amour presque sans nuages Un amour fusionnel D'accord Pour moi c'est très important Je décris beaucoup Cette dimension de fusion Ils sont fusionnels ? Ça montre de quelle manière Justement l'effraction Vécue par Après l'expérience Et les expériences Entre guillemets Extracouples Libertines Va faire exploser Va requestionner Cette fusion là Voilà donc deux couples Très différents Mais qui sont Les uns et les autres Qui ont en commun Un idéal amoureux Une quête Une quête De presque Vous voyez Je vais dire D'immortalité Dans le couple D'accord Et qui de manière Très différente On va être amenés Les uns et les autres En fait A avoir certaines expériences Qui vont avoir Des résonances Et des conséquences Totalement différentes Non seulement Au sein de ces deux couples Très différents Mais au sein de chaque individu Parce que là Mon roman a cette richesse aussi D'explorer vraiment le couple A travers mes quatre personnages Mais aussi d'explorer L'histoire La genèse En fait De chacun On ne peut pas dire Ce sont des témoignages Ah non non Pas du tout C'est vraiment un roman C'est une romance Vous voyez mon livre Il a vraiment Cette richesse Mais en même temps C'est ce côté inclassable C'est à dire que C'est un roman Donc c'est vraiment un roman Une romance C'est un roman d'amour Parce que fondamentalement Le leitmotiv Le socle L'intention L'idée de mon livre C'est vraiment De parler De célébrer l'amour Sous toutes ses formes Donc c'est un roman d'amour C'est un roman Évidemment Puisqu'il parle de sexualité Qu'il explore tout ça Qui a une dimension érotique Mais il ne se contonne pas C'est pas un roman érotique Il a une intention Bien plus vaste C'est un roman Qui est plein de poésie aussi Qui est On m'a-t-on dit Très Plein de philosophie Bien sûr Il vient questionner Ma question Est-ce que justement Ce livre Ce roman Peut prétendre Un bien-être Ah oui quand même Oui Oui tout à fait J'ai des lecteurs Qui m'ont dit Effectivement Il y a une dimension magique Il y a une dimension Qui est lumineuse aussi Même si à un moment donné J'explore dans certaines scènes Je vais au fond des choses Donc il y a certains aspects Qui peuvent paraître Un peu sombres C'est éminemment C'est un roman Qui est éminemment lumineux Qui est humaniste Parce qu'il est vraiment Sur la base Moi de ce que je suis En tant que femme Mais aussi en tant que thérapeute Je suis fondamentalement humaniste Moi je Voilà ça reste Il y a un côté humain Ah oui Qui est très présent Très présent Il est très présent Dans ce livre Et il donne Il donne un éclat Une lumière particulière A ses 500 Et quelques pages Alors justement oui Parce que D'habitude un roman On se dit 300 Allez 350 pages C'est bien Certes Qu'est-ce qu'à un moment donné Il a fallu s'arrêter Oui Ou vous vous êtes dit Bon faut que j'arrête là Oui Je pense que j'aurais pu Effectivement faire une version Plus édulcorée De mon roman Ouais Mais je savais très bien A quel moment m'arrêter D'ailleurs pour tout vous dire Après chacun a ses techniques d'écriture Moi j'avais déjà Le mot de la fin Et le dernier chapitre Écrit bien avant Voilà d'accord Alors après ce qui est merveilleux Quand on écrit Et c'est ça qui est magique C'est que Nos personnages Ils prennent vraiment corps Ils prennent vraiment existence Et ils nous emmènent Là où on ne pensait pas du tout aller Et c'est ça qui fait qu'un roman On peut avoir vraiment une dimension Justement Haper le lecteur Et avoir quelque chose à dire Donc il est long certes Parce que j'ai vraiment approfondi Et puis parce que Peut-être aussi Il s'est étalé sur 10 années de vie Donc avec Vous voyez Avec le temps Avec l'expérience Mais mes lecteurs Voilà Alors après Sa taille peut faire peur Quand on le voit comme ça Mais tous ceux qui m'ont lu M'ont dit vraiment Enfin moi je l'ai lu Waouh Vraiment Facilement Enfin voilà Une écriture très fluide Et puis Et puis on vit surtout D'aller Plus loin D'aller plus loin D'aller plus loin Sous les mains de Shiva Alors aujourd'hui ce livre On peut le retrouver Effectivement sur les réseaux Absolument Voilà Oui oui tout à fait Donc il est Donc il est publié Chez Libri Nova Et il est accessible Alors tous les vendeurs Sur internet Et de toute façon Il est commandable Dans n'importe quelle librairie Finalement A partir du moment Que cette librairie Et je pense que c'est le cas De quasiment Toutes les librairies Sont connectées Au réseau d'Hilicom C'est à dire Ils sont en mesure De commander Et voilà Mais vous le voyez Sur internet Il est déjà Oui oui Il est accessible Dans beaucoup de librairies Il y a déjà des commentaires Qui ont été publiés A propos de mon livre Par des lecteurs Et y compris Par des chroniqueurs Voilà Alors il y a deux versions Il y a aussi la version numérique Tout à fait Version numérique C'est génial Donc en version numérique Il est Je ne sais pas si je vous indique le prix Oui oui Il est à 4,99€ Donc c'est plus qu'accessible En version papier Évidemment Étant donné la taille du papier Et enfin du livre Et je pense qu'en même temps C'est tout à fait correct aussi Il est à 24,90€ Et c'est un très beau livre Et c'est plus qu'accessible Et c'est plus qu'accessible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?